Salut Youtube, tout de suite le chapitre 2 de Renkoad Tout de suite, la suite Avec un changement qui dure toujours 36 millions d'années Pitié C'est parti 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 Oh la la, les problèmes Un rappel silencieux C'est parti Un tour C'est parti C'est parti C'est parti ... Bonjour à tous. Hop là. Oh ? Chef, t'es rasé de près ce matin. On dirait Alara. Et c'est Alara. Comment peux-tu les confondre ? Oh, tu as raison. Quelle agréable surprise. Le chef était parti avant que j'arrive. Il est vraiment en retard maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a appris ? Toujours après ceux qui sont en retard. Oh, le chef a souvent disparu. D'après ma déduction, son corps démembré sera livré ici dans un carton. Oh, c'est horrible. Comment je pourrais savoir ? Des chats au sol ? Tellement sale. Mais ça me donne des points. J'adore la saleté alors. Livré par pied. Ah, c'est tellement en désordre ici. Bien. Ah là là. Quel plaisir de retrouver ce jeu. Dans les dossiers. Ouais. Oh, regarde. Bien sûr, il y a eu des mises à jour. Oh, du coup, 7. Yumi a le smile. Ok, il reste encore des gens à découvrir, on dirait. Et puis là, bah, l'affaire du clouteur. Qu'on a vu précédemment. Bien, bien, bien. Bon, le glossaire qui est toujours bugué. Ah. Voilà, toujours nouveau. Ah, c'est vrai qu'on a un échange avec Alara et je crois aussi avec Vivian. Est-ce que ce serait pas le moment ? Allez, on en s'offre un et on en fera un plus tard. On va commencer avec Alara. Alara. Hum. Bon. J'espère que ça va pas poser problème. Oh non, j'ai baissé ma carte et me voilà maintenant seul avec Alara. En tant que bleu, c'est à moins de lancer la conversation, j'imagine. Mais comment faire ? Es-tu embarrassé ? Hein ? Quand deux personnes sont ensemble, il est naturel d'aiguiller cette situation en discutant. Ainsi tourne le monde. Tu te creuses les méninges pour trouver quoi dire, n'est-ce pas ? Eh bien, en quelque sorte. Et que dirais-tu de faire un pari ? Euh, mais le chef l'a interdit. Et tu lui obblies au doigt et à l'œil ? Il va falloir avancer un argument plus convaincant. En outre, parier qui permet de développer des compétences utiles pour toutes les détectives. Mais on tira des bénéfices. Crois-moi. Quel genre de compétences exactement ? Pourquoi ne pas chercher la réponse toi-même plutôt que d'attendre qu'elle te tombe toute tu étais dans le bec ? Ouais, réfléchissez un peu ! Euh, compétences utiles pour un détective ? Qui est mise à collaboration lors des paris ? Euh, sixième sens ! Les facultés d'observation, là, quand même. Les facultés d'observation ? Tu y es. Parier ne se résume pas à miser le petit bonheur la chance. Au poker, tu dois prendre en compte les cartes ayant été jouées et analysé le comportement de tes adversaires. Ton sens de l'observation et ton esprit de déduction sont tes armes. Alors, n'es-tu pas d'accord sur le fait que ce sont là des compétences indispensables pour tous les détectives ? Je vois où tu veux en venir, mais... Vas-y. Attends, pardon. Vas-tu donc arrêter de chercher la petite bête ? Tu me dois bien une partie pour me remercier de cette longue explication. Mais je n'ai aucune chance de gagner contre toi ! Oh, t'inquiète pas, nous allons commencer par une partie d'échauffement, sans rien à miser. Je ne vais pas débrouiller un débutant. Dans ce cas... Super ! J'ai gagné ! Ce n'était qu'une partie de pile ou face, mais je dois bien admettre que tu es prometteur. Ça veut dire que j'ai du potentiel en tant que détective ? Oui, ça ne me fait aucun doute. En passant sur une chose sérieuse. Définissons la mise. On commencez. 10 000 chiennes, c'est bien chiennes en plus. 10 000 chiennes me paradaient, quoi. Bien ! Mais t'as l'argent, Yuma ? Je ne m'attendais pas à ça. Ne sois pas idiot, j'ai perdu la partie d'échauffement pour te rendre trop sur d'autres. Je l'ai fait exprès. C'était pourtant évident. Fais en sorte que tu t'envoles pour que tu acceptes de miser de l'argent ensuite. C'est terrible ! Oh mon pauvre, tu t'es bien fait avoir ! Mais il ne faut pas te chercher à être des noisales à l'heure. Je crois qu'il y a une liaison tirée. La détective doit toujours se méfier de l'intention d'autrui. Peu importe les circonstances. Je ne te facturerai pas d'intérêt pour l'instant. Mais tiens-moi au courant quand tu comptes payer. Alors, n'as vraiment aucune pitié. Maître, on dirait que Lara et toi étaient en train de devenir des amis. Oh, surtout créancier là. Empli de dettes. Criblé de dettes. Bon. Les chargements de l'infini. Ils ne sont pas prêts d'être finis. Je crois qu'activer les cinématiques, c'est le pire truc à faire. Je suis content, pourquoi ça prend autant de temps ? Pourtant, je suis juste dans le... Je suis juste dans le sous-marin. C'est bon. Ok. Hop, je fais le son. Alors. Eh bien, on verra ça plus tard. On va faire le meilleur pour la fin. Bon, parlons à Lara. Le chef a dû sortir. Son imper n'est pas là. Le tueur du bureau est entr'ouvert et la monnaie a disparu. Il n'y avait pas grand-chose. Juste assez pour faire les courses. Vu que le frigo est vide, il a dû sortir pour manger. Tout à fait, Lara. Le chef Yako a dit qu'il mangerait un morceau avant de nous retrouver. Et m'a demandé de vous le dire. Ce que je viens de faire. Et pourquoi la parole a dit plus tôt ? Oh, pas de corps démembré, alors. Quelle perspicacité, Lara. Oh, ma logique est implacable. Wow, tu es comme un vrai détective. Ici, tout le monde est un vrai détective. Enfin, il y a un élève qui s'est incrusté ici. Quelle naze. Il n'y a que moi qui ai le droit de vener le maître. Un jour... Oh, c'est quoi cette image ? Un jour, je devais retrouver ce petit détective et en faire une poupée de cire. Même en formation, il reste un détective. Pas de discrimination, ici. Quoi ? Tu soutiens le bleu ? Il est encore en formation, pour moi. Ce n'est pas un vrai détective. Pas vrai, Vivian ? Ah bon ? Oh, t'en fais pas. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Mais t'écoutes pas. Je me demande pourquoi le chef prend autant de temps. Il fait peut-être la queue pour ses brioches à la viande préférées. C'est la spécialité de Kanaïward. Jeunes et adultes les adorent. J'ai vu des gens faire la queue aux étals de brioches à la viande, à la fois à Kamase District et à Ginma District. Tout le monde a l'air glauque parce qu'ils mangent cette merde comme une bande de prolo. Eh, le bleu, va préparer un truc pour le chef. C'est cuisiné, non ? En fait, mon amnésie empêche de bien cuisiner. Quoi ? Mais t'as bon à rien, le bleu. Il n'y a qu'à moi qui peut traiter le maître de bon à rien. Ah la vache, cette ville est si sombre et loue que ça me rend fou. Dès que je sors, je me fais rincer. J'en peux plus de la pluie. Il n'y a même pas de bonne musique nulle part. Eh oui. Pas de vérité, de juste être où cette ville a besoin. C'est le bon endroit pour sortir. C'est là que j'entre en scène. C'est le moment de faire mon entrée. Entrée ? Ah, je danse, je sens un addictif superstar, quoi. Ah, belle voix, on votera toute la ville. Et verrons, c'est quel vrai talent. Ah, c'est juste pour donner un peu de vie à cette ville lugubre. Pas pour draguer les filles, non ? Et ils se sucent déjà d'aller à ce type d'inventeur. En fait, je viens d'écrire une chanson. Vous allez avoir l'honneur de l'entendre. Oh non, t'arrives toujours au mauvais moment. Les poursuites de... Le matin au dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-il arrivé, chef ? Ah, c'est les pacificateurs. Ils me suivent depuis que je suis parti. Je courrais dans l'espoir de les semer, mais ils sont collants. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas couru comme ça. Et mon dos me tue. Ils sont juste contentés de se suivre. Pourquoi ne pas les laisser faire ? Ah, rendez-vous galant avec les pacificateurs. Très peu pour moi. Ah, de plus, ils voulaient juste me suivre. Ça irait, mais ils pourraient vouloir me tuer. Juste à cause d'une promenade ? Impossible. Ah, j'en suis pas sûr. On dirait qu'ils sont devenus saliers depuis l'affaire du clouteur. Désolé. Notre chat a fouetté que le secret ultime de Ken Iward. On devrait faire profil bas quelque temps. Enfin, l'OMD n'a jamais dit qu'on avait une date butoir pour découvrir la vérité. Allons nous cacher au fond de la rivière jusqu'à que les choses se tassent. Oui, c'est mieux. Faisons ça. Toujours aussi passifs. Pendant que nous attendons, nous risquons de perdre ce que nous avons bâti. Ah, j'ai appuyé mauvaisement. Mais non, mais... Non, ce n'est pas mon style d'attendre le coup de l'affaire. Je prends l'initiative. Mais, mais... Alara, où vas-tu comme ça ? Je veux vérifier un truc. Pas de quoi s'inquiéter. Peu importe le nombre de pacificateurs à mes trousses, je m'en sortirai. J'imagine que c'est définitif. Ah, tout ira bien pour Alara. Je veux juste qu'on ne m'entraîne pas dans des problèmes. Eh bien, belle solidarité des maîtres détectives. On t'entend. Parfait. J'espère que vous en prenez tous la retenue. Devrais-je aller surveiller Alara ? Je n'ai pas m'assuré de quoi qu'une bagarre n'éclote. Toi, Fubuki ? Ça vous rendrait encore plus inquiet. Une très bonne idée, Fubuki. Fais équiper avec Alara. Merci. Compris. J'y vais. La sortie est par là. Je crois que c'est une bonne idée d'envoyer Fubuki. Malgré son comportement, Fubuki possède l'un des pouvoirs les plus puissants de tous les maîtres détectives. Son aide sera impressionnée, c'est sa tournée au vinaigre. Un des plus puissants. Oh, cette petite prétentieuse est si extraordinaire que ça. Elle n'a pas l'air, pourtant. Allons-y, nous aussi. Nous devons trouver des filles. Je veux dire, des indices. Je viens de demander de faire le problème d'un peu de retenue. Oh, t'inquiète pas. Je suis l'ultime maître détective. Je ne causais aucun problème. Tu es sûr ? Quoi ? J'ai pas besoin d'un bleu qui s'inquiète pour moi. Les pouvoirs n'ont pas d'égal pour Bernie les regarder scré... Même les pacificateurs n'auront aucune chance. Bernie ? Ok, c'est bon. Je vais vous faire une démonstration, rien que pour toi. Oh, mon dieu. Hein ? J'essuie quoi ? Oh, on dirait carrément le chef Yaku. Alors, t'en penses quoi ? C'est le déguisement parfait, hein ? Je suis le maître de l'illusion. Et ta voix aussi, impressionnant comme déguisement. Vraiment, je pensais être carrément plus beau que ça. Mon sac à dos referme bien des outils. En sérieux, je peux me déguiser en presque tout à la perfection. Et voilà le travail. Non seulement tu changes ton apparence et ta voix, mais aussi ta corpulence. Ah, comme vous voyez, ce n'est pas de la magie ou du mimétisme à deux balles. C'est déguisement. Une technique ultra perfectionnée. Ah, les déguisements n'auront pas besoin d'être pile identique. Les lacunes sont cachées par la pression générale. Ah, en bref, j'ai juste besoin d'imiter l'apparence et la psychologie du sujet. Par contre, ça m'a encore arrudé, frère. Je pensais que le petit détective ne faisait que parler, mais ce gamin, ça roule plutôt pas mal. Je suppose qu'il n'est pas totalement inutile comme toi, maître. Alors, vous voyez, avec un vocacité de déguisement, les placificateurs ne seront jamais à mes trousses. Bref, je vais trouver des minettes. Je veux dire, travailler sur l'affaire. Hé hé hé. Ah, Gin Madestrict. Ça manque pas de beauté par ici. Hé hé ! Ah, les maîtres détectives sont si égoïstes. L'OMD doit leur apprendre la coopération. La coopération ? C'est sûr que Alara et Desuiko aiment travailler seuls. Si je veux devenir detective, je dois acquérir la même confiance qu'eux. Mais j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais à ce rythme. Qu'est-ce qu'il y a, Shinigami ? Ça va, de te voir aussi sérieuse ? Je viens de réaliser quelque chose. Il y a tellement de choses que tu peux faire si tu peux te déguiser en n'importe qui. Oh, tu vois, tout ! Tu penses encore à quelque chose d'affreux. Oh, quelque chose d'affreux ? Je suis juste un peu espiègle, c'est tout, malpoli. Quoi ? En tant que Desuiko, j'ai des droits ? Et tu les respectes pas ? Je me sens bafoué ! Je vais peut-être partir et aller hanter quelqu'un d'autre ? Ouais ! Au fait, Chef Yaku, qu'est-ce que je dois faire ? Oh, on va peut-être devoir se terrer ici, pendant un moment. Je vais donc avoir besoin de toi pour nettoyer cette pièce. Autoranger pendant que nous sommes ici. Tu veux que je nettoie la pièce ? Ce n'est pas plutôt le travail d'une femme de... Oh ! Terrible. Ce n'est pas plutôt le travail d'une femme de ménage que celui d'un détective ? Oh, crois-moi, ça fait aussi partie de devoir d'un détective. Je compte sur toi, Yuma. C'est bon. Yuma a deux doigts de lâcher, woman. Oh, c'est faux lavé. C'est déjà au soir des problèmes. Quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à ce que les pacificateurs nous suivent. pour avoir marché dehors. Maintenant, c'est dangereux de sortir. Pourquoi suis-je venu ici ? Voilà, j'avais vu aussi ici. Ah oui. Oh, quelle barbe ! Il n'y a pas de truc genre cadavre décapité par ici ? Oh, des fois, des choses comme ça. Ça peut arriver dans cette ville. Oh, cet endroit est plein de mystères. Et pourtant, tu es là à nettoyer. C'est stupide. Ah, j'aurais dû rester endormi dans le livre, si c'est pour que ça finisse comme ça. Dans le livre ? Dans le livre ? Oh, le livre de la mort ! Oh, tu ne t'en souviendras pas non plus. Eh, maître, de quoi te souviens-tu ? Seulement, je connaissais la réponse. C'est quoi, ce livre de la mort ? Oh, c'est le livre dans lequel ta chair dévouée a été enfermée. Il était caché au fond du coffre de l'OMD quand tu l'as trouvée. Hmm. C'est vrai, parce qu'au début, elle est censée ne rien dire et tout ça, mais elle divulgue comme ça, les trucs. Ça ne te dit rien ? Rien du tout. L'organisation mondiale des détectives a vraiment gardé un livre si dangereux. Dangereux ? Pardon, mais ce sont toujours des détectives qui contrôlent mon pouvoir. Ils permettent d'atteindre la vérité, après tout. Mais pour ça, il faut conquérir le labyrinthe des mystères. Alors, Shinigami, as-tu hanté d'autres détectives à un moment ? Oh, oh. Alors, tu veux du genre être jaloux des ex-petites amies ? Je ne suis pas jaloux, je suis curieux. As-je trouvé le livre de la mort par hasard, ou as-je convoité son pouvoir ? T'as la raison, ou pourquoi n'as-je pas laissé une note avant de perdre la mémoire ? Oh, puisque tu meurs d'envie de le savoir, je vais tout te raconter, maître. C'est un miracle de l'univers que toi et moi nous soyons rencontrés. Un vrai miracle. Toi et moi, nous sommes liés par le destin. Alors, prenons soin de notre lien pour l'éternité. Hein ? Quoi ? Ah, peut-être te laver en ordre où tu es, Vivia. Désolé, je te gêne dans ton nettoyage. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis d'accord avec le fait de se terrer dans le bureau. Seulement... Mais non ! Seulement les communautés véritablement civilisées sont capables d'immobiliser. D'où l'expression « détective en fauteuil ». La distance importe peu quand je recherche la vérité. Eh bien, l'ingérence d'une personne extérieure peut déformer la vérité d'une manière inattendue. Pas vrai ? Euh, si tu le dis. Il ne bouge toujours pas. Vivia doit être vraiment fainéant. Physique, médecine légale, comptabilité, encyclopédie, beaucoup de lectures laborieuses. Oh, ne sont pas si sûrs ! Peut-être qu'il met juste des couvertures de luxe sur des magazines cochons. Non, impossible ! Ok. Peut-être qu'on allait revérifier, hein. Alors, alors, alors... Ah, il y a un truc vers l'entrée. Ah ouais, je veux nettoyer son pieux ! Bah oui, c'est mon rôle. Oui. Cet endroit a l'air un peu petit pour le chef, mais c'est censé être confortable et apaisant. Ah oui, certaines personnes adorent les espaces étroits. L'intérieur d'un tuyau ou d'un placard, par exemple. Et si on se sent apaisé, qu'on n'a littéralement pas la place de bouger. Je pense qu'il est propre. Je ne pense pas que ces mégots de cigarette étaient là avant. Monsieur Chakou, c'est ultime un secret. Je devrais lui en parler, il a pas chaque fois que je le vois. Ah, non ! Qu'est-il arrivé, chef ? J'étais tellement occupé à semer les persicateurs que j'ai oublié d'acheter à manger. Ah, non, t'arrisons pas une demi-journée dans la rivière comme ça. Comme chambour à rien, le ventre vide. Oh, la femme me donne vertige. Je vais m'évanouir. J'en fais... Oh, mais non, mais pitié ! Ah, je n'ai pas le choix. Yuma, j'ai une mission spéciale pour toi. Va acheter à manger. C'est notre mission la plus cruciale depuis la création de l'agence des détectives nocturnes. Mais ce n'est pas dangereux de sortir dehors ? Je n'ai rien pour me protéger comme Alra ou Desuiko. Ah, ça devrait y aller. Fais juste quelques courses et reviens directement. S'il te plaît, j'ai besoin de ces brioches à la viande qu'ils vendent à Kamashi District. Yuma District a aussi des brioches à la viande. Celles du Kamasaki sont moins chères et ont bien meilleur goût. Chef, tu es aussi incroyablement égoïste. En parfait timing, sortons de cet espace miniscule. Je veux voir des cadavres sympas. J'espère qu'Intaré a déjà assassiné quelqu'un. Mais les gens ne pensent pas qu'à eux. C'est bon, je n'ai pas acheté à manger. Mais ne me tombe pas dessus si je finis par avoir des problèmes. Oh non, pas question. Vas-y fonce, ok ? Bon, 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 j'espère qu'on recroisera le petit encapuchonné. Dont je sens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être le véritable Yuma. Ouais, on verra. Euh, je dois rapporter des brioches à la viande de Kamasi District. J'espère que les pacificateurs ne vont pas me trouver. Alors, alors, alors. Oh, la voir. Attention, corporation. Je préfère éviter autant que possible de me mêler de leurs affaires. Oh, s'il ferait qu'on te lance un... Hasta la vista, baby ! Et tu t'enfuiras la queue entre les jambes, c'est ça ? Euh, je ne suis pas là pour jouer un rôle. Alors, alors, alors. Vas-y, let's go. Il y a beaucoup d'ordures ici. Je demande si elles sont... C'est les ramassées régulièrement ? Oh, peut-être qu'ils ne collectent pas parce que le chevelu ne paye pas ses factures. C'est tout à fait possible. D'accord, donc encore une fois, ils veulent qu'on aille à Kamasi District. Mais est-ce qu'on peut aller là, pour l'instant ? Pas encore. Très bien. Est-ce qu'on peut aller par là-bas ? Oui, on peut. Et il y a une quête ici. Bonjour, monsieur. Tout va bien ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Yuma. Je fais partie de l'agence des détectives nocturnes. Vous avez besoin d'un médecin ? Non, ne vous en faites pas pour moi. J'ai quelque chose de plus important à vous demander, les détectives. Pour dévoiler au grand jour la corruption qui roche Kanawa, j'ai fait des recherches sur Abaterasu Corporation. Mais avant que je puisse publier mon article, ils ont eu vent de ce que je faisais. Les pacificateurs ont pris ma femme et ma fille et les ont tués. Oh non ! Il ne me reste plus que ceci. Et qu'est-ce que c'est ? Une carte mémoire contenant l'historique des activités illégales menées par les cadres d'Ammaterasu. Je vous en prie, j'ai besoin que vous apportiez ça... Pardon, j'ai vu une blague qui m'a fortement rire sur l'escorde. Je vous en prie, j'ai besoin que vous apportiez ça à un ami journaliste. Les pacificateurs me surveillent toujours, alors je dois faire attention à ne pas éveiller les soupçons. Mon ami libérera ses informations et révélera les crimes d'Ammaterasu. Bah ouais, let's go. Déjà qu'on n'est pas dans la merde. D'accord, il faut juste que je lui donne ça. Ouais, il devrait être près du clocher. Attendez juste ici, je vais l'apporter et revenir. Good. Donc on peut aller là... Est-ce qu'on a des nouveaux trucs ici ? On n'a rien, par contre. On a l'arrêt de bus. Alors tout au sud, est-ce qu'on peut y aller ? Ok, tout au sud est un mur. Sur le côté. C'est un mur aussi, très bien. Juste pour les requêtes. Non. J'ai dit pour les requêtes. On n'avait fait que quatre. D'accord. Ouh ! Mais c'est la folie. On doit même retourner à l'église. Allez, allons-y. C'est l'heure des quêtes. Quêtes. Héhéhé. Euh. Bon, on va faire... On va faire quelques quêtes. On va essayer de voir si on ne retrouve pas des trophées. Ensuite, on regarde les cinématiques qu'on a. Ah, ce que je propose d'ailleurs avant, c'est peut-être de regarder les indices de trophées. Hop. Alors, le secret des jouets. Donc ça, je suppose qu'on doit attendre peut-être un magasin de jouets et tout ça. Et la princesse Kaguya et les bambous. Oh, il y a encore une histoire sur princesse Kaguya, ça va être terrible. Je suppose que ce sera dans une pièce de théâtre. On va faire ça comme ça. L'attrait de l'infiniment petit. D'accord. Accueil en fofard à Kanaïward. Choc avec un gros poisson. Ça ne rentrera pas dans la boîte, très bien. Rendez-vous devant la fontaine. Maison en ruine. Coup d'œil discret. On patrouille. J'ai peur, alors je rentre. Lueur solaire et colline. Ouais, ça, je pense que c'est dans l'hôtel. Que j'ai mal à regarder, peut-être. Un repas au quartier des affaires. La voiture jaune et la statue. Un trésor au site de construction. Telle ville, telle voiture. Flottement paisible. Par-delà, le pont rouge. Ok. Donc on considère qu'on n'a pas d'autre chose à visiter. On parle vite fait. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh, ils disent d'autre chose. Il y a un lycée pour les jeunes filles bien élevées au sommet de la montagne. Il ressemble à un château. Trois de gens aiment ce bâtiment. Lorsque j'étais étudiante, le concours d'entrée était très difficile. Voudriez le voir de vos propres yeux ? Oui, si j'en ai l'occasion. Hein, maître, tu as le béguin pour le type princesse ? Non, non, tu es bien trop jeune. Pourquoi tu t'énerves sur moi alors que je n'ai fait que l'écouter ? Ok, donc là, il y a les trucs. Alors avant, j'ai envie de voir si... C'est bien dans l'hôtel. Ce n'est pas le bon chemin. Alors. On va mettre les choses au clair. J'ai plus le droit d'entrer à l'hôtel, je vais péter un câble. C'est pas le bon chemin, mais j'ai le droit d'aller où je veux sur la carte. Pourquoi tu m'empêches ? On peut-être qu'à tout moment, on est encore. Maître, est-ce que tu es assez âgé pour boire ? Bonne question, je n'ai pas très envie de boire. Ce n'est pas une réponse, mais... Que ceux-là nous tiennent. Hein ? On ne serait pas détective, par hasard ? Oh merde, on est repérés, maître ! Partons vite d'ici ! Peu importe. Faites votre mieux. Hein ? Il ne va pas m'arrêter ? Oh non ! Vous n'êtes pas censé arrêter détective ? Non, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas rejoint les pacificateurs pour faire ça. Good boy ! Good boy ! Attends, quoi ? On peut parler à la voiture ? Voture de collection ? Cette voiture a un truc vintage cool. J'aimerais pouvoir l'emmener, faire un tour. Tu peux flotter et tu insistes encore pour conduire. Je préférais essayer de flotter, personnellement. Oh, tu pourrais flotter à autrefois que tu voudrais quand tu seras mort. Et te transformer en fantôme. C'est une rue à sens unique ? Je passe mon tour. On va regarder directement à la carte. Comme ça, on se voit où il est. Ok, donc c'est bien juste au-dessus. Très bien. On ira directement dans le district. Oh ! N'est-ce pas le domestique de l'église ? Et t'es pété de thunes, dis-moi. Tu serais prêt à partager ? Je ne peux pas... J'ai besoin de cet argent. Oh, je t'aimais pas de me donner tout ? Tu ne peux pas m'en donner un peu pour ma petite personne ? Mais... Mais... Allez, tais-toi et aboule le fric. Ah ! Ça suffit ! Allez, tu sors d'où, toi ? Occulte-toi de tes oignons. Mais quelle est la meilleure façon de gérer cette situation ? Euh... Celui-là m'a été dit de dire que c'était un mal... Le mec qui... Le mec qui m'a dit... Pardon, j'en refais plus, pardon. Elle l'accuse. Faites de l'extorsion. Si les plasticateurs vous voyaient, ils vous mettraient sous le verrou. Ah, tu me menaces ? T'as pas froid aux yeux. C'est pas une menace, je vous ai déjà dénoncé. Quoi ? Vous entendez sirène ? Ils seront bientôt là d'une seconde à l'autre. Bon sang, vous allez regretter. Est-ce que ça va ? Merci d'être intervenu. Vous m'avez sauvé. Oh, il n'y a pas de quoi ? Pourquoi il s'en est pris à vous ? J'ai dû remarquer mon argent. J'en ai besoin pour devenir le plus fort. Le plus fort ? Exactement. Si j'étais le plus fort, personne ne marcherait dessus comme ça. C'est quoi ? Quand vous dites le plus fort, qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous ne savez pas ? Il y a cette magicienne qui a de l'effet comme moi. Si cette magicienne m'en sortait, plus personne ne réalisera qu'avec moi. Je serai le plus fort. Mais pour ça, il faut payer. D'où l'argent et le type qui vous a dérangé plus tôt. Une magie qui rend puissant ? Est-ce que ça existe vraiment ? Si oui, ça ne doit pas être donné. Serait-ce une arnaque ? Je vais rencontrer un magicienne tout de suite. Voulez-vous venir avec moi ? On peut devenir plus puissants, tous les deux. Bah ouais. Ça m'a l'air louche tout ça. Je ferais mieux de ne pas laisser y aller seul. D'accord, je vous accompagne. Alors, j'y vais en premier. Je vous attends. La magicienne est dans le manoir. Retrouve-moi là-bas plus tard, monsieur le détective. Ok, capito. Si, si, il l'a dit. Il l'a dit. Allez hop, on lui prend le smic. Par contre, vous me devez 5000 chiens. Alors, alors, alors. À bout de la thune. Bon, on va essayer de conclure tout ce qui est ce qui est secondaire. Après, ça va être la découverte du château lycée. Est-ce qu'il est d'ailleurs le terme château lycée ? Alors, à ce qu'il est à Ginma District. Alors, on va réfléchir en regardant la carte. Mais il n'y a rien. C'est quoi ce lieu ? Ah oui, c'est l'église. D'accord. Enfin, c'est pas l'église. C'est... Ok. I know. Ok. Bon, allons le plus loin possible. Allons le clocher. Et on y va appuyer, bien sûr. Éco-mobilité. Allez, je suis prioritaire. Voilà. Ça, c'est bien quand même des hologrammes pour la circulation. C'est intéressant. Allez, allons au clocher. Je me souviens plus si on avait vu un trophée qu'on aurait loupé. Parce que je pense... Je pense à celui qui était là, mais je crois qu'on l'a pris. pour le moment, on va juste aller voir le hacker. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez vu un journaliste dans les environs ? J'ai quelque chose à lui remettre. Ouais, je viens de le voir. Je crois qu'il écrivait un article sur l'incident qui vient d'arriver. Il avait terminé ses affaires ici et il a dit qu'il allait à Mont-Saint-Claire Street dans Ginmas District. Mont-Claire Street ? C'est le quartier résidentiel haut de gamme de Ginmas. Le manoir lié aux affaires du Clouteur est là. Cette rue, je la connais. Merci. J'ai rejeté un oeil. Merci beaucoup, monsieur. De coup, ça nous arrange. Comment on n'aura pas fait un aller-retour ? Je me demande s'il y aura mise à part... En soi, là, pour moi, il y a quoi ? Il y a les quêtes secondaires qui servent juste pour gagner de l'XP, même si l'XP en soi... Je dis, là, ça sert quasiment plus à rien de développe vu que... De toute façon, je ne compte pas... Je ne compte pas... Activer les compétences vu que je trouve que ça va rendre le jeu entre guillemets trop facile. Par contre... Mes appareils 4 secondaires qui ne sont pas vraiment utiles... Au moins, c'est cool. Là, ça développe un peu le... J'ai dit, le cultiste. Ah, le disciple. Donc, c'est bien. C'est intéressant, ça. Ça peut développer les personnages secondaires qu'on a croisés. Après, je suis en train de penser aussi si on doit... Parce qu'il y a ça. Enfin, il y a les quêtes secondaires. Après, l'autre chose, c'est pour avoir plus d'interactions avec les personnages importants des maîtres détectives et trouver les trophées. Ça, c'est un peu un mix entre les free time limit et trouver les statuts monokuma. Après, c'est le jeu principal. Donc, j'espère qu'il y aura autre chose un peu optionnelle. Genre, je ne sais pas, une bande d'arcade qu'on pourrait utiliser ou quelque chose comme ça. Bon. Lors des choix des clés de solution, il y a une clé de solution incorrecte en moins. Pareil, ça, j'achète. Est-ce que je vais utiliser ? Non. Éter infini. Lors de l'énigme de Shigami, le tonneau de Shigami tournera moins vite. Alors ça, ça peut être utile, mais ça peut aussi très nuire. 3, 3, 2, 2, 2. Ah, ok. Ça va être celui-là prochain. Mais on n'a plus assez de PC. Ok, donc allons au quartier UP. Et par là, on ne peut toujours pas. Ah, mais ce n'est pas à la bas le château. Ah, ce n'est pas par ici. Quoi que c'est là-bas le château. Ouais, je crois qu'on le voit. Après, ce serait logique que ce soit à partir de ce district, plutôt que le district des pauvres. ça, c'est-à-dire qu'on connaîtra quasiment toute la... toute la rive est. est du coup, avec un high-world, en fait, de l'autre côté. Enfin, un matin, ce qu'on a encore de l'autre côté, d'accord ? Il est tout à l'ouest. Montclair Street. Montjoie Saint-Denis. abat les chargements ! Alors, alors, je me demande quand même si on n'aurait pas loupé un trophée. Bon, alors, on l'a eu. Peut-être qu'on l'a eu, oui. Bon, allez. Non, on va voir le journaliste. Le journaliste doit être là. Ah non. Ok. Voyageur rebelle. Me voilà enfin. Cette voix. Oui, c'est la magicienne. Vous me tenez effectivement devant la magicienne. Les faibles trouveront le salut dans mes paroles. Alors, qu'est-ce qui vous amène devant moi aujourd'hui ? Beaucoup. Je vais être le plus fort, s'il vous plaît. Je vois. Vous avez traversé de l'eau d'eau sur France, mon ami. Vous venez en quête d'une métamorphose. Qu'il en soit ainsi, je vais réaliser votre vœu le plus cher. Choutou ! Petit instant ! Monsieur le détective, vous êtes... Etou. Je m'appelle Yuma. Je suis détective. J'ai quelque chose à vous demander. Vous avez des doutes sur ma magie ? Bien. Je vais répondre à vos questions du mieux de mes capacités. Ah non. Est-ce que la magie existe vraiment ? J'ai du mal à y croire. Alors, déjà, il y a des facultés spécifiques qui relèvent un peu de la magie au sein des maîtres détectives. Et je te rappelle que tu es à côté d'une déesse de la mort. Hein ? Voilà. Je vous assure qu'elle existe. J'en imprègne les médicaments. Ah ouais ! J'en imprègne les médicaments. Un petit coup d'euphorie dans les petites vétamines, là. Ceci contient le pouvoir pour vous rendre plus fort. Prenez-en et vous vous retrouverez dans un corps sans égal. Mais en avaler ne suffira pas. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Oh, vous devez conclure un contrat avec moi. Sinon... Ah non. Sinon quoi ? Sinon, la magie continue dans le médicament vous consumera. Alors, qu'en dites-vous ? Acceptez-vous de signer un contrat avec moi pour repousser vos limites ? Ou préférez-vous continuer à subir une oppression quotidienne ? Je... C'est une mauvaise idée. Cette femme n'est pas nette. Mais... Je veux devenir plus fort. J'accepte le contrat, je vous en prie. Faites de moi le plus fort. Très bien. Marché conclu. Prenez ceci. Maintenant, je vais me retirer. Je prie que pour les faibles trouve le bonheur. Et c'est quoi l'intitulé du contrat ? Si vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, il ne vaut mieux pas l'ingérer. Je veux la puissance, quoi qu'il en coûte. D'accord. Vous ne voyez pas que ce médicament peut être dangereux ? Vous pourriez mourir. Vous ne croyez pas, monsieur le détective, je croyais que vous étiez de mon côté. Si j'étais fort, personne ne m'intimiderait. Je n'aurais pas à supporter des gars comme celui de tout à l'heure. Il n'a pas l'air convaincu, mais je dois l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Le bonheur est dangereux. Comment savoir si elle peut utiliser la magie ? Elle est suspecte. Vous devriez vous en méfier. Mais une rencontre avec une magie que sienne a fonctionné pour de nombreuses personnes. Et le détective louche de l'autre fois me semble bien plus suspect. à moi. Et ce qu'il fait référence à Lara ? En l'autre, je crois qu'on raconte au sujet de la magie sienne. Non ! Tout va bien ? Vous voyez, ça vient passer. Vous avez tort, monsieur le détective. Maintenant, je ne crains plus personne. Je suis le plus fort. Attendez un peu. Est-ce que ça va aller pour lui ? Un peu plus tard, j'ai entendu dire que le domestique avait défié ce jeune homme et il l'avait presque battu à mort. Il a ensuite été porté disparu et personne ne l'a vu ou entendu depuis. si je l'avais arrêté à ce moment-là, peut-être que les choses n'auraient pas tourné comme ça. Mais j'ai réussi. Ou alors, j'ai failli la quête. Quête numéro 8. Bon. Alors, j'espère qu'il y aura une suite de quêtes par rapport à cette magicienne. Mais je sens que c'était juste du... Après, il y a le fameux contrat. Reste à savoir ce que c'est, mais... Je pense que c'est juste de la confiance en soi. Alors, est-ce que c'est pour ça, journaliste ? Excusez-moi, vous auriez vu un journaliste par ici ? J'ai quelque chose à lui remettre. Un journaliste ? Il se trouve que je viens de le croiser. Il faisait des recherches sur l'incident de l'autre jour. Après notre conversation, il a dit qu'il allait à la galerie d'art de Ginma District. C'est noté, merci ! Bien. Moi, je sens qu'on va se retrouver à l'église, donc ça nous arrange. Je pense que c'est qui se détective. C'est bizarre d'introduire un personnage important, peut-être... À part s'il est muet. Enfin, genre, il est 3 points d'interrogation. Ah ! J'ai dit, on a une quête, mais non, c'est juste... C'est juste qu'il est posé devant le... Ah, il fait bon vivre. Ouais, regarde sur des corps osmalien ou osmanien. J'oublie tout le temps. Tant pis. Est-ce que c'est vraiment osma... Euh... Ceux-là, oui. Ceux-là, peut-être pas. Enfin, si, peut-être. Parce qu'il y a 3 échelons de fenêtre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Super architecte. Est-ce qu'un journaliste serait passé par ici ? J'ai quelque chose à lui donner. Effectivement. Il n'était pas là il y a longtemps, mais il est parti après m'avoir posé quelques questions. Visiblement, il avait l'intention d'examiner le club secret. Il y est peut-être encore. D'accord, merci beaucoup pour votre aide. Les quêtes FedEx. Ouais, j'espère que quand on en donnera la clé, il y aura une incidence. Très bien quand même que les quêtes... Par contre, ouais, si les quêtes secondaires peuvent... De toute façon, on va avoir des liens entre eux, mais... Il y en a quelques-unes qui ont une femme scénaristique, ça peut-être cool. Ça peut-être sympatoche. Ok, en bas. Non, c'est en bas ou au milieu, je crois. c'était là le club, je crois. Ouais. Allez, on y va. Au club secret, on va clubber là, Max. Excusez-moi, je cherche un journaliste. Est-ce que c'est vous ? Oui. Et vous êtes ? Un de vos amis journalistes m'a demandé de vous donner ça. De quoi s'agit-il ? Il a dit qu'il contenait des informations sur les méfaits d'Amaterasu Corporation. Il a été gravement blessé. Hé ! C'est pour cette raison que je lui ai dit de laisser tomber. Mais pourquoi vous avez détruit la carte mémoire ? Cet homme a risqué sa vie pour obtenir ces informations. Et alors ? Quiconque s'oppose à Amaterasu n'a aucun avenir dans cette ville. Tout le monde le sait. Et maintenant, il essaie de m'impliquer dans ces histoires. Il ne cause que des ennuis. Bon. Une petite minute ! Ouais. Je devrais retourner voir l'autre bonhomme. Oh, si tu retournes le voir, on prend le bus. C'est pas grave, c'est un moteur électrique. Tout va bien. Je vais mettre vraiment les éterneums qui sont faits dans d'autres pays. Je dois avoir sur Corporation Exploit. Mais... T'inquiète. Ah. C'est... Ça m'a l'air récent. Est-ce que les pacificateurs l'ont trouvée ? C'est une lettre avec de l'argent ? Merci d'avoir accepté ma requête. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens au cœur pur comme vous. Je suis certain que mon ami a refusé d'informations que vous lui avez apportées ou qu'il les a détruites. C'est la triste réalité de Canary Ward. Un interesseur corporation est une société trop importante et terrifiante pour les gens qui vivent ici. Alors s'il vous plaît ne lui en voulez pas. Il a une famille à protéger lui aussi. Cela étant dit je ne l'abandonne pas. Je me battrai jusqu'à exposer les secrets les plus sombres d'Amaterasu. Et tant qu'il restera des gens comme vous pour m'aider chère détective l'espoir demeure. Merci encore et... adieu. Les habitants de Canary Ward ont vraiment l'air d'avoir peur d'Amaterasu Corporation. Mais certaines personnes ont quand même le courage de faire leur face. Je ne suis qu'un apprenti détective mais je ferai tout pour aider. Let's go ! On reprend le gangbus magique et cette fois on va aller à la gare. Je suis prêt on ira à l'église. D'ailleurs ils n'étaient pas par rapport aux gens au live bien entendu mais aussi à ceux qui regardent les vidéos n'hésitez pas à indiquer en commentaire si en vous savez qu'il me manque un tromphée ou pas. Bien entendu. Monsieur le completionniste mais j'avais un chemin je l'ai pris le mauvais. Par contre il faut esquiver tout ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas ? Une personne lambda très bien. Oh, et qu'est-ce que je dois faire ? Quel est le problème ? Je suis actuellement confronté à une plus grande crise de ma vie. Elle a été aimé moi pensant sérieusement au mariage et son anniversaire arrive bientôt. Le truc c'est que je ne sais pas quoi lui offrir. Je vois. Débranche la viande je vous propose. C'est du genre des cadeaux qui lui ferait plaisir. Quand je suis sans savoir qui... Mais si vous le savez aidez-moi. Ok mais vous me donnez un peu plus pour continuer. Pour au moins de quel genre de personne il s'agit. Vous voulez en savoir plus sur elle bien sûr par où commencer. Elle est mignonne belle attention elle est mignonne et aussi très mignonne. j'ai compris qu'elle est mignonne mais pouvez-vous me donner d'autres informations ? Oui elle m'a dit une fois qu'elle détestait être moyenne à cause de la pluie. C'était à l'époque où ma chérie et moi faisons du shopping ensemble. On était sur le pont traverser la route et la main quand soudain je pense que c'est suffisant pour continuer. Je vais chercher quelque chose qu'elle pourrait aimer. Comment ? Je vous laisse prendre le relais. Ok on va aller à l'église au cas où si l'église me dit de visiter qu'un sacré district. Oh là là le guépier. J'espère qu'on va voir la petite nonne vu que vu que le disciple enfin non le domestique il a disparu. Il n'y a plus que la nonne il n'y a plus de croyant il est mort. Tant pis. Il n'y a plus le prêtre. Tant pis. J'espère que l'église va bien rebondir quand même. Oh tiens 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 une nonne Bonjour ça fait un bail Ah t'arrives au bon moment tu dois prendre tes responsabilités Prendre mes responsabilités de quoi vous parlez Le prêtre est parti et est mort donc l'église pourrait bien être fermée Mais le prêtre était le clouteur Qu'est-ce que ça change à cause de l'isolement personne ne le remplacera C'est à toi de prendre le relais Écoute les problèmes des croyants à sa place C'est leur problème Exact Ce taré de prêtre avait l'habitude de se promener dans la ville et d'écouter les plaintes de tout le monde On dirait que ça a quand même été plutôt bien perçu Toute cette puire Jean-Paul Richard est déprimée Et pourquoi Et pourquoi vous ne le faites pas vous ? J'ai l'air d'avoir la patience pour faire ça Sûrement pas Alors qu'il ne reste plus que toi Et je ne peux pas le faire non plus Je n'ai jamais rien fait de tel Arrête de te plaindre au boulot Franchement Bon d'accord J'ai juste à écouter ce qu'il me raconte les gens Mais t'as intérêt à assurer Si tu fais n'importe quoi tu seras mon pied dans la tronche Ça fait peur Bien C'est l'ordre du bénévolat Il y a quelqu'un qui est juste au croisement Bonjour Oh Ah Je suis au bout du rouleau Quelque chose vous tracasse ? N'hésitez pas à m'en parler Mais vous êtes qui ? La nonne de l'église m'a demandé de remplacer le prêtre Vous ? Remplacer le prêtre ? Bon bah peu importe Dans ce cas je dois absolument vous demander Je n'arrive pas du tout à dormir ces derniers temps Comment ça se fait à votre avis ? Difficile à dire Vous avez une idée vous ? Comment je suis censé le savoir ? J'aurais perdu sur la tête de cette pluie aussi Je devrais peut-être retourner au café Quel conseil devrais-je lui donner ? Le café ? Est-ce que vous buvez beaucoup de café ? Ouais Je suppose que j'en ai bu ces derniers temps Je dirais environ une tasse haute les heures La café ne favorise pas le sommeil au contraire je crois que vous devriez lever le pied Vous avez peut-être raison Je vais réduire ma consommation Merci Oh tout le plaisir est pour moi J'espère que vous retrouverez vite le sommeil C'est plutôt fier de mon conseil Oui mais Ouais Ça se voit qu'il n'y a pas les mêmes mentalités Je pense que tu dis à quelqu'un qui boit du café toutes les heures Arrête plus le café Ou du moins diminue ta consommation Ouais Doute que ce soit bien pris comme ça Briser les habitudes ça peut être compliqué Pas là pas là pas là pas là pas Alors 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 ils sont au-dessus Somme joyeuse Excusez-moi quelque chose ne va pas vous semblez soucieuse Qui moi Oh pas du tout je suis toujours de bonne humeur Vraiment On aurait dit que vous étiez anxieuse il y a un instant Oh mais qui êtes-vous La nonne de l'église m'a chargé d'aider légende en les écoutant se confier Oh Comme le prêtre le faisait Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi Je n'ai aucun souci Elle fait bonne figure mais je pense qu'elle a peur de quelque chose Euh Je pourrais le savoir Pas quelque chose d'invite si elle est joyeuse si elle est joyeuse et qu'elle est abstentieuse Il y a quelque chose qui n'est pas visible au premier abord Est-ce que est-ce que quelqu'un vous a fait du mal Comment ça Vous êtes sur la défensive et ça en tombe bien que mal de le cacher La maltraitance que vous subissez Arrêtez Je vais bien Ce sera bientôt fini si je peux tenir encore un peu De toute façon si je parle à qui que ce soit ça ne fera qu'empirer les choses Nous les détectives allons vous aider Les détectives ? L'agence des détectives nocturne près de la berge du fleuve Nous vous aiderons là-bas Venez nous voir avant qu'il ne soit trop tard D'accord Merci Très bien Comment gagner une cliente D'autres vêtements de pluie Il n'y a plus personne Ah ok Ok c'est pour le cadeau de l'autre Si elle n'aime pas être mouillée Des vêtements de pluie pourrait être une bonne idée D'autres vêtements Je peux te chercher un imperméable ou un parapluie La question se pose Vous allez rencontrer un dilemme Je peux vous aider Je demandais Quel genre de mesure anti-pluie conviendrait le mieux pour une fille Ah Vous cherchez un cadeau pour votre petite amie Oh non Ce n'est pas ma petite amie Oh Une connaissance m'a demandé de l'aider pour trouver un cadeau pour sa copine Oh je vois C'est gentil de votre part Je vais faire de mon mieux pour vous aider moi aussi C'est bon Merci beaucoup Je choisir des cadeaux pour des amis ça me connait Alors parlez-moi de la personne qui va recevoir le cadeau Eh bien Elle est mignonne attentionnée Je vois Et elle n'aime pas être mouillée à cause de la pluie Oh Apparemment elle est vraiment très mignonne et c'est à peu près tout ce que je sais Quelque chose ne va pas Je me suis posé une question Qui aidez-vous à trouver un cadeau C'était un type près de la gare Oui Comment vous le savez Vous le connaissez Lui sa petite amie et moi étions amis depuis longtemps Alors vous devez savoir quel genre de cadeau elle aimerait Elle collectionnait les parapluies Même si elle a l'air de ne pas être au courant Même s'il a l'air de ne pas être au courant Merci Merci Si je lui dis ça Il devrait pouvoir lui trouver un cadeau lui-même Non Impossible Elle est Elle est morte Morte ? Ouais C'est arrivé Il y a un petit moment Ils ont traversé la route en se tenant la main Et une voiture a déboulé à fond la caisse Elle l'a poussée hors de la trajectoire Et la voiture l'a percuté Voilà ce qui est arrivé Ensuite il Je crois qu'il n'a toujours pas accepté ce qu'il s'est passé Depuis l'accident il attend la gare C'est là qu'il s'était rencontré J'ai essayé de lui parler plusieurs fois mais il est dans le déni Désolé de vous avoir embêté avec tout ça Je devrais y aller Oh pas de problème Merci Je devrais retourner voir ce gars Même si je ne sais pas trop quoi lui dire J'aime Non Mais c'est ce qu'il essaie de dire On a traversé le pont et Et elle est morte Terrible Mais un parapluie ça peut être bien Il faut qu'il rende hommage Parce qu'il est pas courant C'est dommage Euh Bonjour Qu'est-ce que je dois faire Vous avez quelque chose sur le coeur Vous pouvez m'en parler si vous le voulez Merci Mais qui êtes-vous ? Et toi Ah La donne de l'église m'a chargé de faire le tour des gens qui ont des problèmes à la place du prêtre Oh Vous remplacez le prêtre Dans ce cas j'apprécierais d'avoir quelqu'un à qui parler Je suis inquiet pour mon avenir Je veux devenir un héros Un héros ? Oui Depuis que je suis tout petit J'ai admiré les héros Les héros Les nullos J'ai admiré les héros à la télévision et dans les bandes dessinées Oh je te vois Je veux être un allié pour la justice Comment y arriver ? J'ai le métier pour remplir les gens des sports et les inspirer à suivre leurs rêves Quelle profession serait adéquate Bon les pacificateurs ça allait être d'être un peu C'est sûr que c'est une police mais c'est pas le police que t'as envie d'y aller Mais inventeur Bon c'est des détectives je pense la solution mais c'est tellement un peu bateau mais inventeur Dans une mesure c'est peut-être ça mais bon C'est des détectives la réponse je pense mais bon en fait c'est propre à chacun peut-être à un détective Que diriez-vous de devenir détective C'est quoi un détective Hein Hein Les détectives sauvent des gens et sinon des mystères et en faisant éclater la vérité Oh ça a l'air génial Et comment on fait pour rentrer dans le métier A vrai dit je me pose la même question Mais je suis vraiment intéressé Je vais réfléchir Merci de m'avoir écouté Très bien de rien On peut toujours pas rentrer Non Je suis vraiment peur de louper des choses Du coup Retéléportons-nous à la gare Après on va à Gamma District et je pense que dès que j'aurai parlé à tout le monde il faudra que je retourne voir la nonne Bon on va déjà parlons aux suicidaires Il faut savoir faire le deuil dans la vie C'est difficile mais Mais c'est important Et peu importe la situation qui demande un deuil Ça vaut le plus souvent quand on demande un deuil c'est au sujet d'une relation Alors 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 Oh Vous êtes de retour Alors vous avez trouvé un cadeau Et toi Eh bien On dirait que son hobby était de collectionner les parapluies Les parapluies Ah évidemment les parapluies Je n'y aurais jamais pensé Je découvre un autre aspect fantastique de sa personnalité Il a toujours été remarqué d'une pierre blanche Allez parapluie Allez parapluie 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 Allons-y resoigner qui lui va comme un gant Un grand merci Grâce à vous je vais pouvoir lui trouver le cadeau idéal C'est ce que je devrais lui dire Bonjour Votre petite amie n'est-elle pas décédée 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 Qui C'est l'un de vos amis qui me l'a dit Elle s'est fait renversée par une voiture Un Un Quel chose étrange à dire mais c'est impossible Mais Ma morte Filons le parfait amour jour après jour On sera ensemble pour toujours Attendez J'aurais peut-être dû rien dire Est-ce que j'ai bien fait Je n'avais pas la réponse à cette question J'ai demandé vraiment S'il y a des des mauvaises fins pour lesquelles secondaires Ça peut être cool Plus 100 C'est pas la d'être mauvais Bon On va again my district C'est-ce que j'ai l'impression qu'on a déjà quasiment visité tous les lieux de la map Bon il y a Materso Corporation Il y a des choses qui peuvent être peut-être faites au sud des districts et tout Mais après Donc Il n'y a plus trop de chemin Ok Ok Ça va C'est vrai Je n'arrive pas à rejoindre mon collègue Que faire Ces chiffres dans une justification Mais aucune boutique dans cette étude de 6137 Ah Qu'est-ce que je suis censé faire Dans quelle boutique est-ce que j'ai rendez-vous Dites-le-moi Par pitié D'après les informations que j'arrive à en tirer Pour moi c'est plutôt le Lie 9 Mais Parce que du coup ça refait le truc d'inversion Mais Quoi ? F A, C, H Ah Ça c'est pour la place des lettres D'accord Et les 18 c'est juste la somme de tout je suppose Même pas Ça fait 17 C'est gênant Pour moi C'est plus Lie 9 C'est l'écrire le mot C'est pas pour que ce soit F-A-C-H Si on écrirait F-A-C-H Pour que ce serait 18 Il aurait directement tapé 18 Pour moi c'est Lie 9 Et si on lit la note à l'envers ça donne Lie 9 Ah oui oui c'est ça Je m'en souviens maintenant Ah merci beaucoup Le temps ne reste qu'à moi Parfait J'ai réussi à l'aider Je crois que j'ai vu tout le monde Allons prévenir la nôme Hop là Back to the Eglise Après je me dis qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de lieux mais quand je vois tous les trophées qui restent encore à collecter 2 5 4 4 3 3 Je crois Si je me souviens bien Allez la nôme Ah tu es de retour On dirait qu'il n'y a pas de plainte cette fois Ah vraiment Je suis heureux que ce soit enfin terminé Et tu te détends maintenant Ça va pas le faire Quoi ? Mais tu as dit qu'il n'y avait pas de plainte Ça veut pas dire qu'ils étaient tous satisfaits Donc on va pouvoir remplacer le prêtre juste comme ça Pas plus facile à dire qu'à faire C'est nouveau pour moi Ah d'accord Alors la prochaine fois c'est pour de vrai Apporte tes erreurs aujourd'hui et sois meilleur La prochaine fois Non j'ai d'autres choses à faire Oh tu vas aider Compris ? Oui Compris Oui madame Lannone Oui Pardon madame Lannone Bien Bon allez on va chercher le pain de viande Et on va avancer un peu la histoire Enfin chercher le pain de viande Enfin la brioche de la viande Enfin Enfin Nous avons un trophée à lire Nous avons une discussion à voir avec Mbevia Et que le chargement aura terminé bien sûr Et ça c'est pas une masse à faire Oh là en plus on est à côté Alors 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 Parce que Thétiquement je suis en train de penser par rapport à Fubuki Allez Voilà Vu que On a eu le deuxième indice C'est pas le premier C'est-à-dire que le premier On l'a loupé Effectivement C'est pas ça Le lueur sur l'éclat lunaire Moi je pense que c'est dans la Éclat solaire Bon peut-être que je Peut-être que c'est juste Proche de l'hôtel Mais pas forcément Mais pas forcément Dans l'hôtel Non C'est en dessous Non Bon allez Regardons L'histoire Enfin la discussion De Bibi Accessoire De Fubuki Je commence à m'habituer A être seul avec Vivia Et que je le connais un peu Le silence n'est pas si gênant Pas besoin de se forcer De faire la conversation Et qui rend les choses Plus faciles qu'avec les autres Je veux mourir un jour Hein ? C'est sorti de nulle part ça Oh Je vais parler en voie haute Encore C'est le cas de le dire Désolé Ça a dû te surprendre Fais en sorte que ça ne se reproduise pas Tu es libre de t'exprimer Mais ce que tu dis Est inquiétant Je me demandais Mais est-ce que Qu'est-ce que tu entends Par un jour ? Hein ? Je peux préciser ta question Bah tout le monde finit par mourir Ce que je me demande C'est si tu te mentais plus tôt Mais quand tu dis un jour Ça donne l'impression Que dans l'état actuel des choses Tu ne peux pas mourir Qu'est-ce que ça se trouve ? C'est vraiment ça ? Tu es immortel ? Ça expliquerait tout Quoi ? Ce sera un genre de mort vivant ? Impressionnante déduction Mais je me trompe non ? Eh bien Qui sait ? Comment ça ? Oh ne pas pouvoir mourir On dirait une chose tirée d'un conte C'est romanesque Yuma Si tu avais la vie éternelle Qu'est-ce que tu ferais ? Que ferais-je si j'avais la vie éternelle ? Je vais voir le monde Je serais curieux de voir comment est le futur Que sera le monde dans 100 ans Je suis assez d'accord J'aimerais savoir à quel point le monde ressemblera Quand la technologie sera encore plus développée Cette simple idée me fascine plus au point Je comprends Je n'arrive même pas à imaginer le scénario possible Deux points de vue intéressants Autre chose ? Euh Si j'étais mortel, qu'est-ce que je ferais ? Rien de précis me vient à l'esprit C'était rapide Hein ? Rapide ? La culpité des hommes est infinie C'est ce que disent certains Mais c'est faux Tu as une fin La preuve Tu es arrivé à court d'objectifs à réaliser en étant immortel C'est surtout que je n'avais pas d'idée Un jour, ce sera la fin de la culpidité Tout comme la mort nous frappe avant que notre avidité soit sauvée L'humanité est elle-même vouée à disparaître Je vois Tu avais la vie éternelle Tu comprendras à quel point c'est pénible Au début, ce serait grisant Mais au bout d'un moment, tu perdrais tout désir de quoi que ce soit Et quand plus rien ne te semble nouveau et frais Tu en arriveras à conclusion logique Tu espérais pouvoir mourir un jour C'est à l'instant où tous tes désirs se passeraient Que le dernier d'entre eux n'aurait en toi Celui de mourir Tout s'éclair à présent, non ? Je ne dirais pas ça Quand j'y réfléchis C'est ensuite ton raisonnement Viva, ton souhait de mourir s'est fait bel et bien que tu es immortel Libre à toi de faire ton sort de famille Tu esquives la question Ça suffit pour aujourd'hui Je dois me refonger dans mes livres Il m'a l'air de faire tourner un bruit exprès Ou est-ce qu'il ne s'en rend pas compte ? Durs à dire C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Maître, on dirait que Vivia et toi Vous êtes vraiment en train de devenir de bons amis Oh oui Oh mais bien Bon Il faut que je regarde la liste des requêtes Pour voir s'il va m'en manquer ou une ou pas Je vais prendre en avance Et dès le moment où il faudra aller au château Sans doute que l'enquête aura déjà commencé Enfin on verra Euh... Roquettes Alors on a fait la 5 On a fait la 6 7 Et 8 Parfait Donc là on a toutes les requêtes Pour filer quoi de nouveau Ouais mais attends Il y a son aptitude Alors sincèrement À part si L'aptitude de déguisement Lui permet Du coup de connaître la psychologie Et du coup de De poser les questions Et de savoir ce qu'elle pourrait répondre Sincèrement Je trouve que ça nous aidera Ça nous aidera en rien À part limite Euh... De l'accuser Parce qu'il pourra se déguiser En quelqu'un d'autre en fait Enfin bref Bon glossaire c'est toujours buggé Ouais il est peint la viande Là Un sort de brochet à viande Pas un client pour le moment Ça devrait aller vite Oh il t'as pas à remettre Tu n'achètes pas pour toi J'ai un peu faim Alors je vais peut-être en manger aussi T'as mis ma scène Oh en fait maître Je suis sûr que tu le sais Puisque tu as un detective En formation Si compétent Mais Il y a quelqu'un Qui te regarde Depuis un coin sombre Ah Pitié le jeu Passe Hein Ah ça doit être la même personne Que la dame Mais tu retournes pas Tu es si maladroit Imbécile d'humain Imbécile Est-ce que c'est Les pacificateurs Un truc cloche Le type s'approche chouettement Pas très serein Un pacificateur A gérer sans détour Comment est-il habillé Eh bien il porte un impair Et sa tête est recouverte Par une capuche Je pense pas que ce soit Un uniforme d'amaterasu corporation Si ce n'est pas Amaterasu corps C'est qui alors Eh bien Essayons de le découvrir Comment Écoute maître J'ai un plan Génial Un plan Ouais quel plan L'opération Harceleur harcelé Pour un endroit isolé Pour le prendre La personne qui te suit Je vais donner tes conseils En chemin Alors détends-toi Et profite Bref En avant pour la zone Souterraine D'accord Bon bah très bien Sous-titres par Jérémy D'accord. Bon. Des bottes aussi. Ah, Persona. Oh, on met décuter la C7, ça perd. Oni-chan. Oni-chan. Nice key. C'est parti. C'est parti. Là-bas, on se trascend. Donc on se prie, on se prie. On se prie. On se prie. Tous les gens sont prises. Oh ! Qui est-ce ? Tu es un bon ? Tu es un bon ! Ah, tu as l'aimplié. C'est bien, c'est vrai. Eh ? Une fille ? J'ai pas de malerie. Je suis le nom de Kruimi Wendry. Je suis le nom de Kruimi Wendry. Ah non ? C'est un nom de la revue du monde du monde ? C'est vrai ? Oui, oui, mais... Ah, c'est vrai ! C'est un grand grand mystère ! Moi, je parle avec le premier chercheur ! Ah, pourquoi ce n'est-ce pas ? Il s'est tombé en train d'un instant... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, non ? Oh, je m'en ai dit que je m'en ai dit ? Je m'en ai dit que je m'en ai dit... Ah, c'est vrai ? S-m'en, c'est pas ça ! Mais je m'en ai dit que j'ai vraiment accès ! Je m'en ai dit qu'il a dit que je m'en ai dit ! Ah, non, je m'en ai dit... Ah, c'est quoi que je m'en ai dit ? Si-si-si-ni-gami-chan... Oka, comment s'il va... Je ne sais pas ! Si vous avez vu la relation de l'épaule, vous allez devenir un peu de tête-séloignée ! Vous allez voir une petite petite cuisson de l'épaule, et vous allez voir une petite cuisson de l'épaule, et vous allez voir une petite cuisson de la cuisson de la cuisson ! Ah ! Désolé de t'avoir suivi comme ça ! J'ai toujours admiré les détectives ! Je suis une grande fan de l'Organisation Mondiale des Détectives ! Une fan ? L'OMD a des fans ? Ah bien sûr ! Vous résolvez des cas mystérieux ! Vous êtes les meilleurs détectives au secours des gens ! Pour moi, les détectives sont les champions de la justice ! Bon, par contre, on a 999 derrière, dont les pacificateurs ont toujours des 49 sur eux... Bon, voilà, je dis ça, j'ai rien ! Je le vois ! Désolé, je me suis un peu emporté ! J'ai juste aperçu par hasard un uniforme, j'ai été donné de voir un maître détective ! Mais je n'ai pas pu me résoudre à te reparler, j'étais toute nerveuse et timide ! Donc j'ai commencé à te suivre, mais au final, on dirait que je te harcèle ! Pardon, vraiment ! C'est bon, c'est juste un malentendu ! Mais je pense toujours que les maîtres détectives sont incroyables ! Je suis plutôt contente de ma fertilité ! Et pourtant, tu m'as repéré facilement ! J'ai pas fait grand-chose ! Bien que je porte un uniforme de l'OMD, je sais juste... Oh, ne sois pas aussi modeste ! Et que fait-on être détective à Kenaiward ? T'es enquête sur une affaire ? Ah oui, c'est au sujet de la ville ! Non, dis pas tout, par contre ! La ville ? Oui, je suis à la recherche du secret ultime de Kenaiward ! Hé, la pupillette ! T'es sûre de révéler ta mission ? J'en verrai rien, elle vit ici, non ? Elle sait peut-être quelque chose ? Je ne compte rien te demander ! C'est juste un bon entraînement, ouais ! Oh, tu crois que cette terre cervelée sans poitrine, c'est quelque chose ? Secret ultime de Kenaiward ? Vous me parlez de... de ces recherches secrètes menées par Amaterasu Corporation ? Hein ? Tu es au courant d'un truc ? Ouais, mais c'est juste des rumeurs ! Impossible ! Vraiment ? Vas-y, raconte-moi, tout m'intéresse ! Avec plaisir ! C'est pour aider un maître détective ! Oh, mais... Hum... Un problème ? Sans vouloir abuser... J'aimerais que tu... que de te demander une faveur en retour ! Une faveur ? Comment ça ? J'ai une demande importante à te faire d'être élective ! Je dois découvrir quelque chose, à tout prix ! Laquelle ? Les maîtres détectives coûtent très cher à engager ! Je sais ! On pourrait faire un échange à la place, mais... Est-ce que je peux te payer avec cette information ? Hein ? Elle essaie de te faire marcher avec un détective ? Cette petite peste devrait t'être égouillée ! J'ai mis des besoins que tu m'aides un peu dans mon enquête ! Si tu acceptes mon marché ! Je t'y dirai tout ce que je sais sur le secret ultime de Kanaïward ! Cela inclut les recherches menées en secret par Amaterasu Corporation ! Oh... Que faire ? Le chef Yako m'a dit te faire profil bas ! On dit pas que tu vas accepter le marché de Miss Plate comme une limande ! Essayez de marchander avec toi comme un gros venez ! Mais elle n'a probablement rien ! C'est pas vrai, mais... C'est vrai, mais... Je pensais que c'est culotté de ma part, mais je veux vraiment savoir la vérité ! Je veux bien écouter, s'il te plaît ! Bien sûr, je veux entendre ce que tu as à dire ! Vraiment ? Merci ! Et à quoi tu penses ? On n'a pas le temps de perdre avec... Ce Pint ! On va juste parler un peu ! Si elle a vraiment des problèmes, j'aimerais l'aider ! Je ne sais pas si on est des champions de la justice, mais... Je veux pas ternir une image qui s'est faite de nous ! Hein ? Il y a un emprunti, hein ! Et tu penses représenter tous les détectives ! Tu comptes toujours sur les autres ? Et tu penses représenter tous les détectives ? C'est un pervers refoulé qui mate les seins des femmes ! Et tu penses représenter tous les détectives ? Je ne mate pas tant que ça ! Hein ? Un problème ? Ça va ? C'est parce que tu mate tes seins ! C'est quoi ce pouvoir ? Ah pardon, ça va, c'est le trace qui fait monter le rizzo cardiaque ! J'ai pas assez de ça depuis que j'avais été poursuivi par ces pacificateurs ! Hein ? Tu as été poursuivi par les pacificateurs ? Pourquoi ? Euh... C'est gênant ! Euh... Ce n'est pas assez sérieux pour que j'en parle ! Revenons à ma demande ! C'est au sujet d'un certain incident survenue dans mon lycée ? Qu'est-il arrivé ? Ça te dirait de venir au lycée avec moi ? Bon ça, tu verras par toi-même ! Ce sera plus facile à expliquer ! C'est à 10 minutes en bus, ça te va ? C'est juste à 10 minutes, d'accord, allons-y ! Merci beaucoup ! C'est par ici ! Eh bien, une écolière qui te fait les yeux doux et te voilà émoustillée ! C'est pas mon intention, et souviens-toi de ce que... tu me dis toujours ! Encore une affaire, c'est pitoyable ! Très peu pour moi ! Par rapport à qui, cette moche t'es ? Quoi ? Je la trouve pas moche du tout ! Ah, comme tu veux ! Tu es seule sur ce coup ! Et pourquoi tu es sermenté ? Oh, sache que je refuse d'utiliser mes pouvoirs pour satisfaire tes vulgaires désirs ! Je ne sais pas ce qu'elle veut que tu fasses, mais ça a tout de temps occupé ! Bien, pas besoin de me le dire deux fois ! Je m'en occuperai moi-même ! Je suis sûr que tu veux subir un de t'aider très vite ! Vas-y, et jouer le détective avec cette mocheté tant que tu le peux encore ! Mais c'est quoi ce problème ? Mettre au détective, un problème ? C'est par ici ! J'arrive ! Bon, du coup, c'est pas le petit gars à la capuche ! Intéressant ! Le trésor en bus n'est pas long ! Où est ton lycée Kurumi ? Ah, là-bas ! Ah voilà, c'est bien sur ça ! Mon lycée est au sommet de la montagne ! Ah, il y a un lycée là-haut ! Voilà le bus ! Prenons-le ! Dernière chance de faire demi-tour ! Cette mochée se sert de toi, maître ! Ok, ok ! Bah, et là, on peut plus, hein ! Prends les profils ! Kurumi Wendy ! Talons les filatures ! Bah, super ! Ah ! Bon, 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 bon ! Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là ! Et on va commencer ce qu'il se passe... Côté... Ah ! Ce qu'il se passe côté... Côté au lycée, la prochaine fois ! Sur Youtube, ça a été un épisode où on a fait que de l'optionnel, certes ! Mais on avance, quand même, dans l'histoire ! À la prochaine !